Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Je suis à Jaune, en Nouvelle-Aquitaine, pour découvrir les vignerons de Tursan, en compagnie d'Eric. Salut Eric ! Bienvenue Harry ! Alors dis-moi Eric, ton job ici c'est quoi ? Alors mon job consiste à faire du vin, avec le jus de raisin que nous portent les vignerons pendant les vendanges. Ce vin sera conditionné en bouteille et en bagging box, ici sur place à la cave. J'ai hâte d'aller bosser avec toi pour découvrir tout ça. On y va ? Eh bien on y va, c'est parti ! Explique-moi le circuit du raisin une fois qu'il arrive ici. Bon on va commencer déjà par le départ, c'est-à-dire la réception du raisin. Le raisin est versé dans ce conquet, ce conquet est monté sur bascule, donc automatiquement on a le poids. Ensuite, suivant la destination, si on fait du blanc ou du rosé, on l'enverra dans des pressoirs. C'est des pressoirs qui contiennent environ 30 tonnes de raisin. Donc une fois que le raisin est pressé, Eric, qu'est-ce qu'il y a à faire pour qu'il puisse retrouver les cuisnes ? Donc ce qu'on va faire, on va brancher une pompe, on va pomper le jus de raisin qui a coulé dans un cuvon. D'accord. Et on va l'envoyer dans une cuve où il partira après en fermentation. Ben Henri, tu branches ce tuyau ici. Alors du coup, vous n'avez que ce genre de cuve ou vous avez des choses quand même plus traditionnelles ? Non, on a également un chai à barrique. Ah ben ça j'ai... D'ailleurs Henri, on va y aller de suite, je vais t'en montrer quelque chose. Ben je te suis. Il y a une odeur et un silence qui règne ici, c'est impressionnant. Oui, ici nous sommes dans le chai à barrique. Vous y faites vieillir du vin ? Tout à fait, on fait vieillir du vin en fût. Du coup, ta formation, Eric, c'est quoi avant d'en arriver ici ? Ben à la base, ma formation, j'ai un diplôme de boulanger. Et ensuite, je suis venu travailler à la cave de jaune aux alentours de 18 ans. J'ai fait une première campagne de vendange. Tu as commencé très jeune. J'ai commencé très jeune, oui. Je suis rentré définitivement à la cave en 91. J'ai fait mes 35e vendange cette année. Ah ouais, c'est une belle carrière. Ah ouais, c'est... Puis je suis très content de travailler ici. Alors redis-moi un peu, chef caviste, ça consiste en quoi ? Donc chef caviste, ça consiste donc à faire du vin. Donc il y a différents travaux qui sont les soutirages, les assemblages, les filtrations et les préparations de vin. D'accord. Ensuite, je gère une équipe de 8 personnes. Donc toi, tu coordonnes effectivement tous ces corps de métier parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes. Tout à fait. Il y a beaucoup d'étapes, mais j'ai un petit avantage, c'est que je suis passé par toutes ces étapes. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider aujourd'hui ? On peut prendre un échantillon de vin. Ah bah allez. C'est un vin qui a quel âge ? C'est un vin qui a deux ans. L'opération consiste à juste un peu goûter et contrôler. Exactement. C'est une petite dégustation, voir que tout se passe bien en fût. Alors évidemment, à consommer avec modération. Mais t'as quand même un métier sympa. Wow ! Rappelle-moi la capacité de stockage de ce lieu. Environ un million de bouteilles. Qui sont en attente de... En attente de départ, de préparation de commande et de départ. D'accord. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus à faire ici dans ton job, Eric ? Ce qui m'intéresse le plus ? Bon, moi, comme je te disais tout à l'heure, ça fait quand même un paquet d'années que je suis là. Maintenant, ce qui me motive quand même pas mal, c'est de former et transmettre mon savoir-faire à mes collègues. Et puis aux futurs arrivants. Leur apprendre ce que moi je sais, ce qu'on m'a appris aussi avant. Moi, je suis plutôt rosé. Mais ici, à la cave, on en a pour tous les goûts. C'est régional, bien sûr. Moi, j'adore la côte hollandaise et le Pays basque. Donc, ouais, régional. Ça fait 35 ans que je suis permanent, donc permanent. Je préfère les vins secs. En blanc et rosé, je suis plutôt sec. Bon, Eric, je sens que nous arrivons au meilleur moment de cette journée. Qu'est-ce que tu m'as préparé ? Alors, je t'ai préparé un rosé Tursan, la gamme Expression. C'est l'un de mes rosés préférés. Hum. Et on recrache. Ah bah non, c'est trop tard. Tu m'avais pas dit. C'est évident, on recrache. Eric, je te remercie beaucoup pour la découverte de ton quotidien ici, chez les vignerons de Tursan. Merci de ta visite, surtout. L'agroalimentaire recrute, et spécialement ici, chez les vignerons de Tursan. Donc, n'hésitez pas, si vous cherchez un job, postulez, poussez les portes, vous serez toujours bien reçus. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et d'ici là, likez la vidéo et abonnez-vous. On continue à déguster ? On continue à déguster. Sous-titrage ST' 501